... Elgar et Adrien Diop, le médecin, qui est mon fils, en ont parlé et sont venus m'en parler également. Évidemment, j'ai été très heureuse de cette idée parce que ça m'a ramenée à la rencontre de 56. Alors, le thème transversal qui a été retenu pour cette première édition, c'est celui des migrations. Voilà, les migrations dans leur sens large. Nous voulons parler aussi de la souveraineté économique. Il y a une question actuellement qui est en train de déchirer le champ intellectuel. Les débats sont intenses sur le CFA, faut-il en sortir ou pas. Mais la souveraineté économique, elle ne suppose pas uniquement le CFA. Elle suppose un champ très, très large que nos discussions vont essayer d'embrasser. C'est-à-dire la souveraineté économique, qu'est-ce que ça veut dire dans un monde globalisé, dans un monde mondialisé ? Est-ce que la monnaie est le seul instrument, est le seul symbole dont il faut se départir pour affirmer sa souveraineté ? Nous poserons ces questions-là. On parlera de ça, on parlera aussi du regard des femmes et de l'écriture à travers le témoignage de beaucoup d'auteurs. Il y a Fatiha Rajabou, il y a Ken Bougoul, qui est une auteure qu'on ne présente plus, il y a Nafisa Tudja, et puis la jeunesse. Beaucoup d'auteurs de présence africaine ont publié récemment leur premier livre, j'en suis, ils ont au moins de 30 ans. Voilà, il y a Mbougar Sarr, il y a Khalid Liyam Lari, il y a Jussi Kiedou. C'est de montrer en fait que cette perception qui est injustement répandue sur présence africaine, que c'est figé dans l'histoire, est contestée par ces faits-là. Donc c'est pourquoi nous avons rassemblé ces jeunes-là, qui parleront de romans, qui parleront de migration. Et puis on voit ainsi tout le champ de migration se déployer à travers des thématiques qui sont d'orientation diverse. Donc voilà l'idée des URPA. Le 21 et le 22 octobre, à la colonie, donc dans le 10e arrondissement, à côté de la gare du Nord à Paris, s'est ouvert à tout le monde, à tous les publics. On veut que ce soit des rencontres conviviales, raccrocher en fait la pensée dans ce qu'elle peut avoir de technique, dans ce qu'elle peut avoir de danse, avec quelque chose de très très accessible pour tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada